C'est le gelé, je gelé, avec moi l'équipier au coup m'appelait l'éryptana Je vais les pointer sur les fessiers Femme ou la femme ou la femme C'est le blanc, c'est le blanc, c'est le blanc, c'est le blanc, c'est le blanc Yo les gens, j'espère que ça va Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que J'avais envie de faire J'avais pas forcément hâte de la faire parce que je savais pas trop ce que j'allais dire Mais j'avais envie de la faire C'est une vidéo sur mes cheveux, enfin l'évolution capillaire Enfin mon évolution capillaire en gros Comment ma tête a un peu changé, genre comment je suis passé de ça à maintenant Je trouve que ça change un peu parce que je parle souvent de sneakers Je parle souvent de vêtements, je parle souvent de mode en fait De style etc Mais je parle pas trop de moi et je pense que ça peut être intéressant De un peu parler de moi, genre un peu changer tu vois En plus y'a peut-être des gens qui ont envie de se faire des locks Donc j'ai envie de un peu parler de mon expérience Même si là c'était bébé locks, les gens sont minuscules Moi j'ai envie qu'elles arrivent au moins jusque là tu vois Au moins jusqu'ici, ça serait vraiment nickel En attendant je vais vous parler de comment je suis passé de Bah vraiment en étant chauve à ça En à peu près un peu plus d'un an genre Donc je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo que j'avais faite Il y a bah environ un an Enfin un peu plus d'un an du coup Genre bah j'étais carrément chauve, j'avais rien du tout sur la tête Et après j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux Parce qu'en fait je vous explique, moi j'ai toujours été chauve J'ai toujours eu les cheveux très 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 courts Toute ma vie, toute ma vie J'ai toujours eu les cheveux très très courts Même quand j'étais petit hein, j'avais... J'ai toujours eu les cheveux courts T'as rien d'insectes là Enfin depuis que je suis tout petit que j'ai toujours eu les cheveux courts Enfin les cheveux à peu près à cette hauteur là Enfin même si là j'ai quand même un peu forcé Ah je l'ai pas eu Ouais donc je disais j'ai toujours eu les cheveux courts Et j'ai eu envie d'un peu de changement Je me suis dit à l'époque j'avais quoi ? J'avais 20 ans Aujourd'hui j'ai 21 ans Mais je me suis dit c'est dans l'âge où il faut faire des expériences Il faut faire des tentatives Même si ça rate au pire au bout d'un moment Tu rasses ta tête si ça te plaît pas Donc je me suis dit je vais laisser pousser mes cheveux Par contre en laissant pousser mes cheveux Je me suis dit dès le départ que je voulais avoir des locks Parce que je trouvais que c'était une coiffeur stylée Je trouvais que c'était une coiffeur qui pourrait m'aller Et en plus j'avais des gens autour qui me disaient Ouais c'était très grave bien les locks Ils trouvaient que le mode chauffe c'était moche Ils trouvaient que ça m'allait pas Ils trouvaient que ça me mettait pas du tout en valeur Ils trouvaient que je pouvais avoir plus de flow avec des cheveux Ça m'a un peu traversé l'esprit Mais c'était pas vraiment pour ça que je l'avais fait Parce que j'avais déjà certaines personnes avant Même quand j'avais les cheveux courts Qui me disaient que je devrais laisser pousser mes cheveux Mais moi ça m'avait jamais vraiment tenté Jusqu'à mes 20 ans Au final le résultat je suis plutôt satisfait Mais ça a été vraiment un processus long Là je vous mets des photos à côté Pour que vous voyez combien de temps ça a pris Genre ça a pris un an en fait Pour arriver de mes locks A la phase finale de ma mini 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 afro Et c'est là que j'ai décidé de me faire des locks J'ai surtout voulu me faire des locks tôt Parce que j'en avais marre de me peigner à chaque fois Je sais pas si vous vous rendez compte Mais en fait de peigner les cheveux comme ça c'est archi chiant Moi j'avais l'impression de perdre plein de cheveux en plus Parce que j'en avais plein au fond de la baignoire Ça me dégoûtait Et surtout vers la fin j'avais des gros problèmes J'avais des nœuds dans mes cheveux Là je vais vous montrer la dernière photo que j'ai avec mes cheveux Bah quand ils étaient encore hauts Moi ça me saoulait quoi Donc je me suis dit je vais me renseigner Pour savoir qui peut me faire des locks rapidement Avec des cheveux aussi courts En fait c'est une amie d'une collègue à ma mère qui m'a fait ça Donc évidemment elle m'a fixé une heure de rendez-vous C'était à 14h Je suis ressorti de là il était 21h Ça prend énormément de temps pour faire des locks Même avec les cheveux archi courts que j'ai Ça a pris énormément de temps 7h Mais je suis pas si vous rendez compte C'est énorme 7h Heureusement elle a été grave sympa Je me suis installé chez elle Elle m'a mis Netflix Donc là À partir du moment où tu mets Netflix Bah c'est bon quoi tu vois Donc comment ça a commencé pour me faire mes locks Bah déjà elle m'a démêlé vraiment les cheveux Avec une espèce de brosse Qui m'a arraché plein 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 de cheveux J'ai cru que j'allais perdre ma tête C'était horrible Je sais pas si je dois vous montrer les photos que Les photos avec les cheveux démêlés Parce que c'est vraiment fichard Donc elle m'a bien démêlé les cheveux Pendant environ 1h30 Ensuite elle m'a fait un traçage Donc d'environ 1h30 aussi Et ensuite elle s'est attaqué aux locks Donc elle a fait mèche par mèche C'était grave grave long Mais bon Au final moi je suis content Bon j'aime bien le rendu Bon après c'est pas le rendu final du tout que je veux Moi j'ai un truc beaucoup plus long Comme j'ai dit je veux que ça arrive ici Au moins ici Parce que je trouve que ça peut faire un vrai flow Mais bon il va falloir attendre grave longtemps Je pense qu'au moins 2 ans Je sais pas du tout à quelle vitesse Ils vont pousser mes cheveux Surtout qu'ils sont maintenant luxés En plus ça m'a grave arrangé Parce que j'ai commencé à faire mes locks Juste avant ma période d'examen Ma période intensif d'examen Donc je vous ferai une autre vidéo Pour vous expliquer comment ça s'est passé Mais en gros J'avais pas à me peigner Ça c'était grave 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 pratique Donc je perdais moins de temps le matin Même plus de temps pour dormir Ça s'était cool Surtout que Je vous en ferai une autre vidéo Mais c'était horrible 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 Souvent à propos des locs C'est une question qui revient souvent C'est genre Est-ce que vous vous lavez les cheveux Alors moi Le mois qui a suivi Ma Ma luxéation genre J'ai pas lavé mes cheveux Elle m'avait demandé de pas laver mes cheveux C'est à dire que je ne mettais pas d'eau dessus Et je ne mettais pas de shampoing Mais C'est pas juste tu laisses tes cheveux comme ça Sinon ils vont sécher Ils vont sortir mauvais Ils vont pourrir des trucs comme ça C'est pas ça Elle m'avait conseillé un spray à base d'eau D'huile essentielle de menthe Et d'huile d'argan Pour nourrir quand même le cheveux Elle m'avait conseillé de mettre du spray sur ma tête Quand je sentais que mes cheveux étaient secs J'en mettais environ deux fois par jour Même si je crois que c'était trop Mais en fait c'était à chaque fois que ça me grattait Et après je lui ai demandé Elle m'a dit que En fait c'est normal T'as les cheveux qui sont loxés Nattés Tressés Enfin normalement c'est censé gratter Donc bon ça je l'ai sur un peu après Mais du coup je mettais du spray Donc je me donnais la composition Environ deux fois par jour Et ça soulageait Mais ouais j'étais pressé de me relaver la tête A l'heure où je vous tourne cette vidéo Bah j'ai pris mon premier shampoing Aujourd'hui Ça fait grave du bien Sauf que ma coupe elle est partie Parce que j'avais fait en sorte que tout parte sur le devant Parce qu'au final j'aimerais que mes dreads Passent entièrement sur le devant Donc j'avais demandé à ma coiffure de m'organiser mes dreads De sorte que tout tombe devant Et c'est ce qu'elle avait fait Mais quand je me suis mouillé la tête Ça a tout niqué quoi Du coup elle m'a conseillé Genre de me laver la tête Et qu'une fois que ma tête est lavée D'attendre que ça sèche Préférence de pas sécher au sèche-ceveux De faire ça vraiment à la serviette Et une fois que les dreads seront sèches De tourner, de tourner, de tourner, de tourner Pour qu'après elle retombe sur le devant Et je suis censé revoir la coiffeuse dans deux mois Parce que ça fait un mois que je l'ai vue Et on est censé se revoir tous les trois mois Pour que du coup après Les cheveux qui ont poussé entre temps Elles puissent les dreader aussi Que les nouveaux cheveux qui ont poussé s'associent Aux anciennes locks Et que les locks continuent d'exister Du coup voilà en fait C'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire Sur mes cheveux J'espère que la vidéo vous aura plu Si vous avez des questions sur les locks N'hésitez pas à me les indiquer en commentaire Ça me fera plaisir de savoir ce que vous demandez Enfin que je n'ai pas précisé Parce que je pense avoir fait le tour En tout cas je suis content d'avoir pu vous faire Cette petite vidéo sur mon évolution capillaire J'espère vous refaire une autre vidéo Enfin un moment où j'aurai pas plus de cheveux Ou j'aurai les cheveux plus longs Au moment où ça se rapprochera encore plus De mon objectif final De toute façon normalement Vous pourrez suivre mon évolution sur Insta Ou même sur Youtube Quand je ferai des vidéos Normalement vous verrez si ça pousse ou pas Même si là dans les prochaines vidéos Bah du coup vous verrez pas Parce que c'est dans deux mois Que je revois la coiffeuse Donc c'est là que vous verrez Si les locks sont poussées ou pas En tout cas maintenant au quotidien Je suis toujours un dégradé à blanc sur les côtés En laissant les locks au dessus C'est vraiment une coiffeur que j'adore Par contre quand c'est pas rasé sur les côtés Là vraiment j'assume pas C'est pour ça que la dernière vidéo J'avais mis une capuche Parce que je trouve ça vraiment pas beau Mais là J'allais chez le coiffeur aujourd'hui C'est nickel Voilà les gens j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner à mon compte Insta Si vous êtes toujours pas abonné Portez vous bien Tchuss